Après le cas, après le cas des 46 mécénaires ivoiriens, je dis mécénaires ivoiriens, après le cas des 46, comment on dit ça là, soldats que les Maliens ont appelés, d'après eux, bon je sais pas moi, mais après le cas des 46 soldats détenus, des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, il y a un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire, souple, un autre conflit va se lever entre le Mali, Merci beaucoup J'informe les Ivoiriens Prions pour ne pas tomber dans ce genre de choses Il y aura un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire Il y aura un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire Et un autre conflit Qui va s'élever entre le Burkina et la Côte d'Ivoire au niveau de la frontière L'arrestation des soldats burkinabés en Côte d'Ivoire peut-elle conduire à de nouvelles tensions entre Ouagadougou et Abidion ? Une question au cœur de cette émission de points sur l'actualité au moins en août Tout porte à croire que le militaire et le volontaire pour la défense de la patrie se sont égarés En se retrouvant par inadvertance sur le sol ivoirien En septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens avaient déjà été interpellés du côté du Burkina Faso Un principe de réciprocité qui suscite d'autres interrogations ce soir Au cœur de cette émission Le récent incident qui a eu lieu du côté de Bunkhadi va-t-il faire évoluer les choses en ce sens Qu'il concernera, au moins qu'il fera évoluer les choses avec notamment la libération des gendarmes Ivoiriens, les soldats burkinabés et bien sûr le volontaire pour la défense de la patrie Vont-ils finalement servir de bonnet d'échange ? Comment éviter une nouvelle brouille entre Abidjan et Ouagadougou ? Le ministre de la défense du Burkina et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés aujourd'hui à Niangoloko A la frontière entre les deux pays Les ministres délégués chargés de la sécurité et les chefs militaires étaient aussi à deux la rencontre Plus de six heures de plénière à huis clos ont permis de rédynamiser les relations entre les deux pays Pour mieux gérer la frontière et lutter ensemble contre le terrorisme Dans une adresse de fin, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour le bonheur des populations On écoute au micro de Draman Ghené, les deux ministres en charge de la défense Nous avons vraiment favorément accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues Et grand merci encore pour ces gestes Qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens circulaires qui existent entre nos deux pays Les rencontres c'est toujours bien Et nous espérons que nous reprenrons un nouveau départ Dans le cadre de l'affaire Sima des relations entre nos deux pays Pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région Et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays Que Dieu bénisse nos deux pays Que Dieu bénisse nos peuples Et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux Je peux vous rassurer que nous quittons Nyangoloko Avec le cœur rempli de joie Nous avons passé en revue Tous les points des relations entre les deux pays Et je peux vous assurer Que cette réunion de Nyangoloko Donnera un nouveau départ Aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire On ne peut que se féliciter De ce qui vient de se passer ce jour Je n'en dirai pas plus Et tout ce que je peux dire Vive la coopération, vive la fraternité Entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Bukina Un conflit va se lever là Un conflit, je répète, va se lever là Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Bukina Et un conflit va se lever à nouveau encore Avec le Mali La seule chose que je ne sais pas C'est quel est le point central De ce conflit Mais je vois un conflit Oui, je vois un conflit Que nos autorités fassent attention Que nos autorités fassent attention Que nos autorités fassent attention Je vois un conflit Un conflit Qui va se lever entre le Burkina La Côte d'Ivoire Le Mali Le centre de ce conflit Je ne le sais pas Le centre de ce conflit Je ne le sais pas Mais le centre de ce conflit là Il risque de faire des morts Il risque de faire des morts Parce que je suis en train de voir Même nos villages Être pillés Je vous dis la vérité Pas des Burkinabés Alors là je vois ça Je vois ça Et je vois Thank you Lord Que nos autorités Autorités de Côte d'Ivoire Entendaient la voix du Seigneur Que la sagesse vous anime Vous habite Satan cherche des failles Que la sagesse vous anime Jésus 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 Jésus